Retrouvez votre programme avec Hexagon Group. Hexagon Group, innover, construire, entretenir. Le grand débrief continue sur TV7 avec encore et toujours du rugby. Nous allons en terminer avec le top 14 par les résultats du week-end dernier concernant les équipes de Nouvelle-Aquitaine qui étaient engagées. C'était systématiquement des matchs en retard, décalés, etc. On essaie de remettre tout ça en place. On va voir ces résultats. La défaite de l'UBB au Stade de Français. En revanche, la victoire, belle victoire de Bayonne face à Toulon. Des Bayonnais qui ont plutôt la pêche en ce moment, Mathieu. Oui, des Bayonnais qui confirment, qui enchaînent. Parce qu'après avoir battu Montpellier, ils ont battu Toulon. C'était quand même un gros rendez-vous pour Yannick Brue et ses hommes. Il y a eu une très, très belle victoire, vraiment avec une grosse mêlée. C'est une victoire qui va compter pour la suite. Gros coup de la Viron Bayonnais quand même. On le sait, je vous le maintiens a priori. Et là, qui fait quand même un grand, grand pas vers cet objectif-là, même si on reste prudent sur la Côte-Basque. Et La Rochelle, de son côté, qui se déplaçait également à Paris. Qui recevait le Racing, pardon. C'est Bordeaux qui se déplaçait à Paris. Et c'est La Rochelle qui recevait le Racing. On va remettre tout ça dans l'ordre. La Rochelle, 9-6. Oui, il n'y a pas grand chose à retenir de ce match, si ce n'est la victoire. La Rochelle en avait besoin parce que La Rochelle était sortie un peu du match au stade français avec quelques questions. Comment une telle équipe qui tournait à plein régime a pu faire un tel match au stade français ? Donc il fallait se rassurer sur l'essentiel. C'est ce qui a été fait pour le stade Rochelais. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette rencontre. Voilà, le classement rapidement avant de passer à la Pro D2. Regardez, La Rochelle encore est toujours en tête de ce top 14. Mais en revanche, après, pour les autres équipes de Nouvelle-Aquitaine, elles sont toutes dans la seconde moitié du tableau. Bayonne, Bordeaux, Bègle, Pau, Brive et Agent. Donc voilà comment ça se passe pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Mais le championnat est loin d'être terminé. Parlons maintenant de Pro D2, Mathieu. Avec notre invité, on est vraiment heureux de l'avoir avec nous, Vincent Etchietto, le manager du SA15, qui est avec nous depuis Angoulême en direct dans cette émission avec Skype. Vincent, merci d'être avec nous. On va revenir évidemment sur cette rencontre à Biarritz. Vous perdez, c'est une nouvelle défaite pour le SA15, mais vous perdez avec les honneurs quand même, Vincent. Est-ce que c'est rassurant malgré tout ? Parce que sur le contenu, vous avez quand même donné du fil à retordre au Biarritz, qui est une grosse équipe du championnat. Est-ce que c'est rassurant avant le match important qui arrive pour vous, vendredi à Chanzy contre Valence-Romont ? On s'accroche à tout. Alors bien sûr, on ne va jamais se contenter d'une défaite, surtout actuellement, on a besoin de prendre des points. Mais c'est vrai qu'on allait à Biarritz, il y avait pas mal d'incertitudes, avec quelques blessés, avec 15 jours sans jouer, parce que deux fois, Grenoble a reporté le match à cause du Covid. Donc c'est vrai qu'on y allait en se disant comment on va être mangé. Et puis en même temps, on savait qu'il nous fallait réagir et trouver des solutions pour sortir de cette situation comptable qui est catastrophique. Et rugbystique, qui pour l'instant n'est pas génial non plus. Donc voilà, il y a eu de l'envie, il y a eu des choses positives. En ce moment, ce qui était moyen au niveau de la qualité, des deux côtés. Mais voilà, on s'est accrochés, on était à portée de bonus, même jusqu'à la 70e minute. Mais trop d'indiscipline, et notamment trois cartons jaunes, nous ont coûté trop cher. 15 à 6, score final. Donc trop tôt pour parler d'effet, Edgetto, Angoulême ? Bien sûr, l'effet d'Egetto. Moi, j'aimerais que ce soit un effet collectif, surtout. Je suis arrivé en tant que consultant. Après, les choses se sont précipitées un peu. Il y a beaucoup de choses à mettre en ordre. Je ne pensais pas que l'équipe avait de... Je ne parle pas de lacunes, mais il y a un manque de confiance. Oui, il y a quand même des lacunes techniques, il y a des lacunes stratégiques aussi. Il y a des choses à remettre en place. Et bien sûr que j'ai envie que cette équipe pratique un bon rugby, parce que si je fais ce métier, c'est aussi pour ça, parce que j'ai certaines convictions. Mais il faut qu'on retrouve des bases sur le jeu d'avant, sur l'agressivité, et sur ce qu'on voit beaucoup actuellement dans la rue moderne, c'est sorti terrain, cette capacité à lutter en l'air. Jean-Baptiste Duby en parlait tout à l'heure. Et pour ça, pour l'instant, on n'est pas invité. Il faut qu'on remette ces choses en ordre pour espérer faire mieux. L'année des points et remonter au classement. Justement, vous avez repris le rôle de manager il y a un mois, quasiment, presque jour pour jour. Donc avant de passer aux jeux de mouvement et au rugby que vous aimez, il faut repartir sur les basiques. Par quoi on commence quand il y a un tel chantier avec une équipe qui n'a pas de bons résultats, qui doute un peu, et c'est normal. Comment on fait pour rassurer ? C'est quoi la base ? Comment on démarre quand on prend une telle aventure en cours de route ? Pour moi, il y a deux choses importantes. C'est de bien faire les choses simples et c'est d'y prendre du plaisir. Alors bien sûr, on prend du plaisir avec du jeu de mouvement, on en donne aussi. Mais prendre du plaisir à bien faire les choses simples, comme je vous parlais tout à l'heure de sortie de terrain, c'est-à-dire qu'on reçoit un renvoi, comment on est organisé pour renvoyer le ballon dans la meilleure condition ou pour le conserver. Avoir une conquête qui nous permet d'avoir au moins nos ballons et de ne pas se faire pénaliser à chaque fois qu'il y a une mêlée ou de ne pas perdre nos ballons en touche. Et actuellement, on a une conquête qui est trop faible. Donc c'est remettre ces choses dans l'ordre. Il y a eu un nouvel entraîneur des avants qui est arrivé en la personne de Tanguy Kerdrin. C'était un jeune entraîneur que j'avais rencontré à Nantes et avec qui j'avais sympathisé très vite. Et surtout, on s'était trouvé plein d'accords sur le rugby. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place. Et c'est vrai qu'en gros, ça fait deux matchs que je suis manager puisque je suis arrivé la veille du match contre Carcassonne. On a joué à Montauban. En match, on a eu un carton rouge au bout de deux minutes. Donc je n'ai pas trop de repères collectifs à cette équipe. Donc il faut en redonner. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec le staff qui a été recréé, on travaille bien. Les joueurs sont plutôt contents. On retrouve de la bonne humeur. Maintenant, il y a eu un comportement positif. Il va falloir des résultats positifs. Avec, je l'ai dit, un match très important à Chansy ce vendredi. Le match de Valence-Romand, il est capital pour la suite de la saison déjà ? Oui, il est capital parce que c'est encore une équipe présumée et faible qui est comme nous dans le fond du classement, qui a juste cinq points d'avance sur nous. En plus, je crois qu'ils auront juste un match de... Je ne sais même pas le gandrier qu'ils auront un match de retard. C'est compliqué avec le Covid. Mais voilà, il faut qu'on revienne à la hauteur de cette équipe-là. Et puis après, il y a d'autres équipes. Hélas, autant mieux pour nous, mais il y a d'autres équipes en difficulté. Et je pense que ce résultat va nous permettre de regagner de la confiance. Et je suis sûr qu'avec le potentiel de l'équipe et avec le travail qu'on y met actuellement, on retrouvera vite des résultats positifs et à la fois sur le contenu des matchs et qui, pour moi, les contenus sont primordiaux si on veut avoir des résultats comptables. Justement, les résultats comptables, maintenant, deviennent une urgence, on va dire, pour Angoulême par rapport à ce que vous avez constaté depuis, Mathieu l'a évoqué, un mois maintenant que vous êtes en poste. Est-ce que vous avez des moyens ou des éléments qui peuvent vous dire qu'il faut avoir confiance ou est-ce qu'il vous semble vraiment que le chantier est très important ? Non, le chantier n'est pas très important. Le chantier, il est important. Il faut être conscient de nos faiblesses actuelles. Il ne faut pas avoir peur. Il faut construire les choses petit à petit. Je vous l'ai dit, moi, j'ai envie qu'on joue, j'ai envie qu'on tienne le ballon. Je suis frustré quand je regarde à la télé. J'étais frustré du match qu'on a fait, nous, ce week-end parce que je trouve que par rapport à ce qu'on travaille à l'entraînement, on n'arrive pas à mettre les choses en place. Mais pour arriver à pratiquer ce rugby, qui plaît, et on est tous pareils. Quand vous êtes devant votre écran aussi, quand vous êtes au stade, vous avez envie de voir une équipe qui joue au rugby, qui tient le ballon, qui se fait plaisir. Et pour l'instant, on est trop fébrile, on manque de confiance. Donc, c'est reconstruire ces bases du rugby, avoir une bonne conquête, une défense solide. Ce qu'on a fait à Biarritz, on a une défense très solide. La conquête est de mieux en mieux. Et petit à petit, on va y arriver. Après, les conditions sont difficiles. On a joué à 20h45 avec de la rosée. Il y a encore, il faisait beau. Les mauvaises conditions risquent d'arriver vite avec l'hiver qui arrive. Donc, on sait que c'est un jeu d'hiver. L'aréna n'est pas pour tout le monde. Il n'y a que le Racing qui a la chance d'avoir un stade couvert. Il va falloir qu'on s'adapte, donc qu'on fasse dans le dur. Et qu'on soit bon sur les bases pour remonter cette équipe qui, franchement, a le potentiel joueur. Et un environnement qui est très sain. C'est un club familial avec des dirigeants qui sont là pour nous aider, pour nous encourager. J'ai retrouvé un esprit famille. Ça me manquait. C'est pour ça aussi que j'étais sorti un peu du rugby professionnel. Parce que j'avais perdu un peu tout ce qui me plaisait dans ce jeu. Et je retrouve avec ce club d'Angoulême ces vertus-là. Mais il faut qu'on les retrouve aussi sur le terrain. Retrouver la confiance, ça peut passer aussi par l'arrivée de joueurs extérieurs qui viennent apporter leur expérience. Pourquoi pas voir leur jeu de vivre. C'est peut-être le cas avec Abdelatif Boutati, qui a fait un retour, qui a rejoué d'ailleurs vendredi à Aguilera avec le SA15. On parle de Maitre Taleboula aussi. C'est peut-être ce qui manquait dans cette équipe, peut-être un peu jeune, des joueurs cadres, leaders, pour apporter de l'expérience et de la sérénité dans les rencontres. C'est très important. Après, ce sont des choix. Ce sont des joueurs que j'ai connus. Ce sont des joueurs en plus avec lesquels j'ai des affinités. Et quand on débarque dans un club comme ça, c'était complètement improvisé, on n'a pas choisi son effectif. Donc, on est obligé de l'analyser. J'ai demandé un peu de temps pour comprendre un peu comment tout le monde fonctionnait. Mais j'avais besoin, sur des postes, ponctuellement, de rajouter un peu de confiance, d'expérience. Alors, le premier, c'est Abdelatif Boutati, qui n'avait pas joué depuis un an et demi. Donc, ça prouve aussi que le match de samedi, de vendredi soir, n'était pas exceptionnel. Parce qu'Abdel, après un an et demi d'arrêt, il s'est mis à rentrer dans le match plutôt facilement. Voilà. Donc, lui, il nous amène cette expérience, cette expertise sur le jeu d'avant, sa capacité à être bon sur les ballons portés, à rassurer les avants. Et j'aimerais, alors ça, c'est un autre pari, Mette Alemoula, qui est parti de Bordeaux, qui a été pour moi le meilleur joueur du monde à une époque. Quand il jouait à Bordeaux, on parlait de tous les joueurs, de Radradra, notamment, qui étaient passés à Bordeaux, qui a été une comète à Bordeaux. Mais Mette, pendant 4, 5, 6 ans, ça a été un phénomène. Et je pense que je fonctionne aussi dans l'affectif. J'espère qu'il m'amènera à quelque chose. Mais moi, je me dois, en tant qu'ancien entraîneur, et surtout, je l'aime beaucoup, j'aimerais pouvoir le relancer, lui redonner sa chance, il n'a que 29 ans. Bien sûr, il est un peu abîmé, mais il a tellement fait rêver de monde. Et bon, il m'a fait rêver, je tiens à le dire. J'aimerais pouvoir le relancer, parce que je sais que si je le fais revenir, ne serait-ce qu'à 80% de son potentiel qu'il avait à l'époque, ça sera un des meilleurs joueurs de Pro D2. C'est un pari, pour l'instant, il n'a pas re-signé, il l'a laissé chez nous. Et j'espère que d'ici 2-3 semaines, je pourrai aussi compter sur son expérience à lui. Oui, effectivement, ça pourrait faire des étincelles, quand même. Même un taleboula à 80% Pro D2, effectivement, ça peut faire la différence. Un dernier mot, Vincent, vous êtes un homme de challenge. Vous avez un beau challenge, là, justement, devant vous. C'est ce qui vous plaît dans ce projet, au SA15, en plus de l'esprit famille, c'est le côté challenge qu'il y a à essayer de sauver le club cette saison. Je vous avoue que je suis arrivé, il serait second, et on jouerait la montée. Je préférais, j'aime bien les challenges. Mais j'ai discuté de ça avec Pascal Dupras, l'ancien entraîneur, notamment de Toulouse, qui était venu l'an dernier, il y a deux ans à l'Aviron. Et on s'était dit qu'on est peut-être fait pour prendre des clubs en difficulté. J'étais arrivé à Bordeaux il y a quelques années, il y a dix ans maintenant, ils étaient treizièmes de Pro D2. Je suis arrivé à Bayonne après une rélégation, et je n'avais que 13 joueurs sur la piste quand je suis revenu à l'entraînement. Et voilà, j'arrive à Angoulême, qui est dernier de Pro D2. J'espère que ça… on ne dit jamais 203, donc j'espère que je vais arriver à faire quelque chose de bien avec cette équipe. Mais on y arrivera avec tout le staff. Et surtout, je le répète aux joueurs, sans eux on n'est rien. N'importe quel entraîneur, s'il n'a pas les joueurs qu'il faut, il est beaucoup moins bon. Donc j'espère que ma petite étoile les aidera, mais j'espère qu'ils s'aideront et qu'on permettra à ce club de vite remonter là où il doit être, c'est-à-dire dans le ventre mou de Pro D2. Et je pense que si on arrive à faire ça, d'ici deux, trois ans, parce que j'aimerais quand même investir dans ce club sur au moins le moyen terme, qu'on puisse, sur une bonne saison et avec les bons rebonds, jouer les phases finales. Merci beaucoup Vincent Elchete de nous avoir accordé ces quelques instants. Et puis on le dit, on le répète, en regardant bien une carte, entre Angoulême et Bayonne, il y a Bordeaux. Vous êtes invité sur le plateau de TV7. Quand vous le voulez, ce sera un vrai plaisir de vous recevoir. Voilà, merci beaucoup Mathieu de nous avoir fait découvrir un petit peu plus de la Pro D2. C'est pas mal. T'as les boulas quand même en Pro D2. C'est pas fait quand même, parce qu'on l'a dit Vincent, il n'est peut-être pas encore trop au point. Mais bon, pourquoi pas ? Ça peut être un joli pari, effectivement. On espère que le SA15, alors pour aller dans le sens de Vincent Elcheteau, le SA15, il faut quand même se rappeler, il y a une série de sept défaites, mais qu'il y a eu quand même une victoire à l'extérieur à Béziers. C'était la deuxième journée. Donc c'est bien la preuve qu'il y a ce potentiel et que le SA15 peut retrouver un peu au moins le milieu de tableau qui est sa place naturelle. Merci beaucoup Mathieu d'Alzouvo. Rendez-vous vendredi cette fois pour Alaphite. Nous évoquerons la prochaine journée, bien évidemment, de top 14 avec ce déplacement, notamment ce nouveau déplacement de l'UBB du côté de Montpellier. Voilà, passez une bonne semaine. C'est fini pour le Grand Débrief Rugby. Retrouvez votre programme avec Hexagone Group. Hexagone Group, innover, construire, entretenir.